Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir une application en ligne qui vous fournit des outils qui sont utilisables avec un vidéoprojecteur ou un TBI. Cette application c'est TNI Facile. Voici son adresse. Il suffit de taper tnifacile.fr dans votre navigateur et d'appuyer sur la touche entrée. Vous allez arriver sur cette page. Des outils qui sont rangés ici par thématique. On peut faire des activités de français, de maths, etc. Exemple, un TNI autour des rituels. Donc vous voyez ici la maison des sons, des consonnes, des voyelles, des jeux d'associations, de lecture. Pour le quotidien, soit le calendrier, l'activité du jour, les présences. Exemple, vous voyez ici, je teste avec des noms anonymes. Donc on déplace les prénoms des élèves dans la case d'école. On peut les ranger, vous voyez, par ordre alphabétique. On peut déclarer également combien il y a de, vous voyez, des personnes qui vont manger à la cantine, etc. Si on revient à TNI Facile, on a ici des icônes qui vous proposent différents menus. Donc ici on a la possibilité de changer le fond d'écran. Ici, de faire un travail de groupe. Donc on attribue une couleur à chaque groupe. On peut accorder aussi du temps à chaque groupe. Et puis indiquer également. Donc là, vous voyez, je vais cliquer sur l'œil pour afficher le groupe. Je peux indiquer quel type de travail je demande pour ce groupe. Par exemple, le groupe rouge va travailler ici. Ils peuvent parler à plusieurs. Ils ont la calculette. Et puis ici, j'ai même un petit espace pour écrire, par exemple, une consigne. Ici, je peux même visualiser le bruit ambiant, si je veux. Vous voyez. Ensuite, je déplace mon espace sur l'écran. Tout simplement, j'affiche autant de groupe que je veux. Quand j'en ai plus besoin, je clique sur la petite croix pour fermer le widget. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter des post-it, ou des widgets d'écriture, ou même carrément un éditeur de texte. C'est très pratique, par exemple, quand on veut lancer une production écrite. Et que, par exemple, pour un portrait, on veut une liste d'adjectifs. Par exemple, on va mettre des synonymes pour décrire un vieil homme. Voilà. Ensuite, on a la possibilité aussi d'ouvrir des modules de dessin. Donc, soit on affiche un calque pour dessiner carrément sur l'écran. Ou alors une zone de dessin. Différentes formules sont possibles. Vous voyez, je choisis ma couleur, par exemple, du rouge. Ici, je choisis la grosseur, et puis, en avant, c'est parti. Voilà. On peut dessiner, ou faire un schéma de ce que l'on veut. Ici, on a la possibilité, ici, de découvrir des lettres cursives. Par exemple, s'entraîner, voilà, on peut montrer comment ça fonctionne. Voilà, je peux également écrire. C'est très pratique. Donc ici, si je veux faire une copie d'écran, je clique ici. Ici, j'ai la possibilité aussi d'utiliser un rideau. Voilà. Que je dévoile ou pas. Donc, quand je veux l'enlever, c'est par ici. J'ai la possibilité d'ajouter des étiquettes, d'ajouter des images, du son. Même d'ajouter, ici, ce qu'on appelle un espace IFRAM. Qui va permettre, avec un QR code, d'ouvrir, par exemple, un site. Vous voyez, si je mets, je peux en sélectionner un déjà tout près. Par exemple, un jour, une actu. Vous voyez. Ici, je peux même afficher sous forme de QR code. Et si les élèves flasher le QR code avec une tablette, et bien, ça va ouvrir, sur leur tablette, vous voyez, le site que vous avez préparé. Donc, on a également, ici, la possibilité, vous voyez, de manipuler des étiquettes, manipuler des images, pour faire des remises en ordre. Ici, on a la gestion du temps. On peut activer des alarmes, des chronomètres, des horloges. Toutes sortes d'outils qui sont utiles pour les élèves, pour gérer de façon autonome le temps. On a également, ici, la possibilité de rechercher, vous voyez, des synonymes. Simonimo.fr, par exemple, on va chercher des synonymes du mot vieux. Si on est en... Si on est en... Alors, en synonyme, voilà. Voilà, et vous voyez qu'on va tomber sur la page, on a plein de synonymes du mot vieux, décrépits, défraîchis, délabrés, démodés, voilà. Très utile pour travailler, notamment quand on est en production écrite. Si on travaille sur la poésie, eh bien, on va travailler ici, au niveau du dictionnaire des rimes. Voilà. On va pouvoir trouver des rimes qui vont aller avec vieux. Des rimes comme gadouilleux, grincheux, dispendieux et cafouilleux. Donc, à vous de découvrir toutes les richesses des outils de cette appli en ligne. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est en ligne, mais vous avez des outils qui sont tout prêts et qui sont extrêmement utiles. Vous voyez, par exemple, des activités de français. On va faire la ruche des mots. On peut faire, vous voyez ici, des mots croisés. On peut faire de la dictée, etc. Donc, très utile à vous de le découvrir. À bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada